C'est parti, bonsoir à tous, alors avant de rentrer pleinement dans le shiho et le thème de ce soir qui est le pouvoir du silence ou on aurait pu appeler ça aussi la force de se taire j'ai l'habitude de dire la première chose que l'on doit apprendre à faire dès qu'on commence à parler c'est apprendre à se taire c'est assez philosophique mais en même temps c'est tellement vrai on va essayer de comprendre et on va essayer d'approfondir cette idée ce soir mais avant ça, je voudrais partager avec vous une petite drachat que j'ai lu ce shabbat sur la paracha de Shemini qui est absolument extraordinaire à mon sens on lit tous les ans les parachiottes de la semaine chaque shabbat on relit la paracha de la semaine chaque shabbat on répète, on a l'impression de savoir et pour se rendre compte chaque année qu'on passe à côté de choses tellement élémentaires qui ne nous ont jamais dérangé les années précédentes et là on se dit mais comment on a pu passer à côté de quelque chose d'aussi évident regardez la paracha de Shemini elle aborde plusieurs thématiques et entre autres les animaux permis à la consommation et ceux qui sont interdits parmi les animaux permis à la consommation la Torah nomme deux critères qui sont des critères indispensables pour permettre à un animal et pour le rendre cachère alors si vous voulez bien je vais quand même vous montrer dans le texte ce qui m'a beaucoup surpris et étonné est-ce que c'est ça voilà c'est marqué dans la paracha de la semaine qu'on vient de lire ce shabbat parlez aux enfants d'Israël en disant voilà la bête l'animal que vous mangerez parmi les animaux qui sont sur la terre c'est dur à dire ça pour ceux qui ont un cheveu sur la langue c'est pas mon cas mais c'est difficile les deux signes ils sont évoqués ici tous les animaux qui sont mafris parsa c'est à dire qu'ils ont un sabot fendu et donc un sabot fendu et ce qu'on appelle c'est à dire qu'ils ont un système d'intestin multiple qui fait qui fait qu'ils sont des ruminants voilà on va pas rentrer dans les détails et ensuite on nous dit arredze l'otohelou parmi ces animaux là vous ne pourrez pas en manger donc vous remarquerez qu'on a d'abord nommé deux critères indispensables pour permettre la consommation de certains animaux et si on dit si un animal n'a pas ces deux critères là et les deux il faut qu'ils aient les deux critères ils ne veulent pas se contenter de n'en avoir qu'un ils ne sont pas cachers et la Torah va nommer quatre animaux qui ont un critère mais pas le deuxième ou plutôt une liste de trois et une liste de un et nous ce qui nous intéresse ce soir c'est la liste des trois premiers animaux arredze l'otohelou parmi ces animaux là vous n'en mangerez pas mi ma ale agera ou mi ma frise à parsa c'est à dire mi ma ale agera parmi ceux qui sont des ruminants et ceux qui ont les sabots fendus est un gamal on ne pourra pas manger le gamal le chameau qui ma ale agera ou car il rumine c'est vrai que le chameau rumine par contre sabots fendus je ne sais pas si vous voyez alors normalement on doit pouvoir faire quelque chose ici qui doit me permettre normalement à noter ou pointer je ne sais plus voilà si je fais ça est-ce que ça marche on va voir bon c'est pas grave normalement vous devez voir ma souris ici ça veut dire les sabots fendus il n'a pas les sabots fendus et donc il est on nous dit que cet animal est impur très bien on continue deuxième animal cité par la Torah va être un chafan le chafan c'est le daman ou le daman je crois que c'est un animal qu'on appelle le daman bon j'en ai jamais vu un de près mais on ne va pas se risquer de le définir ce soir donc le chafan on ne peut pas le manger pourquoi il est c'est-à-dire il rumine par contre le sabot fendu il yafris et là je vais commencer à vous mettre sur la voix regardez là-haut c'est du présent grammaticalement en hébreu le sabot fendu il n'a pas par contre pour le chafan on dit un sabot fendu il n'aura pas on est déjà au futur et on répète cet animal est impur on va dire le lièvre mais on n'est pas sûr du tout cet animal rumine et pourtant on n'en mangera pas pourquoi le sabot fendu elle n'aura pas regardez bien les trois animaux cités et le nomafris sabot fendu il n'a pas le deuxième oufarsa loyafris sabot fendu il n'aura pas et le troisième la harnevet oufarsa loyafrissa sabot fendu il n'a pas eu on a les trois temps qui sont utilisés le présent le futur et le passé incroyable 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 comment est-il possible que la Torah pour parler de trois animaux qui sont impurs elle a eu besoin de avant de déclarer qu'ils sont impurs de dire que les sabots fendus il n'a pas il n'aura pas et il n'a pas eu c'est quand même très étonnant on n'avait pas besoin de faire cette triple interdiction avec trois temps différents le Rav Israel Salanter le Rav Israel Salanter il dit à partir de là le Rav Israel Salanter c'est un grand Ba'ala Moussar c'est un grand Rav du Moussar et vous avez compris que c'est la semaine dernière cette semaine et les semaines qui vont suivre nous allons consacrer les cours à l'étude du Moussar et notamment à travers les Pirkei Avot et avec cette paracha là on était déjà dans le Moussar Rav Israel Salanter il dit la chose suivante il dit avant de condamner quelqu'un Tamehulachem la Torah elle dit que cet animal il est impur il est impropre à la consommation il n'est pas cachère avant de déclarer que quelqu'un n'est pas cachère avant de déclarer que quelqu'un est impropre il faut d'abord savoir ce qu'il a été ce qu'il est et ce qu'il sera si on n'a pas moyen de savoir ce qu'il a été ce qu'il est et ce qu'il sera on n'est pas en mesure ni de le juger ni de de lui mettre une étiquette à partir de là j'ai entendu une histoire et vous savez que la semaine dernière en Israël il y avait les commémorations de Yom HaShoah bon on ne va pas rentrer dans le débat que Yom HaShoah comment on fait on ne fait pas la seule difficulté que je rencontre c'est pourquoi en Israël on a décidé de faire Yom HaShoah pendant le mois de Nisan quand on sait qu'on ne fait pas de Hespedim qu'on ne fait pas d'oraison funèbre une raison toute simple c'est que tout le mois de Nisan est un mois de fête du Rosh Chodesh Nisan jusqu'au dernier jour de Nisan aujourd'hui on est Rosh Chodesh Iyar on est encore dans un jour qui est consacré à une forme de festivité donc jusqu'à demain soir on ne peut pas parler de choses qui sont tristes bon en Israël ils ont décidé comme ça je ne sais pas pourquoi en tout cas il y a 365 jours par an il y en a beaucoup pendant lesquels il était tout à fait pertinent de consacrer un temps pour se rappeler des Kedoshim les 6 millions de Kedoshim qui sont partis pendant la Shoah je pense que ce n'était pas très adroit de le faire pendant le mois de Nisan voilà parenthèse fermée la raison pour laquelle à l'école nous n'avons jamais fait je n'ai jamais fait de commémoration en même temps cueillant ma Shoah en Israël parce que ça tombe toujours pendant le mois de Nisan et j'attends effectivement que Rosh Rodesh passe et je profite de cette période qui est aussi une période de tristesse à partir de demain soir et jusqu'à l'Akba Omer qui est la période de deuil consacrée à se souvenir de la tragédie des 24 000 élèves de Rabbi Akiva alors j'ai entendu cette histoire par rapport à ça il y avait un un très vieux couple quelqu'un connaissait un très vieux couple et c'était un vieux couple qui avait traversé la Shoah et ils étaient ressortis l'un et l'autre avec des sentiments très différents la femme avait gardé Torah et Mitzvot elle avait gardé sa foi intacte peut-être même renforcée alors que le mari il avait perdu sa foi à Auschwitz j'ai entendu cette semaine monsieur Elie Buzyn qui est le papa d'Agnès Buzyn qui a été ministre de la santé qui est un bonhomme de 93 ans et il était interviewé à la radio juive et je crois que son père ou son grand-père c'était ils étaient des c'était des racidim ils apportaient une racidoute et c'était des des personnes qui avaient une foi très forte en Akkadosh Baruch Hu et le journaliste lui pose cette question il lui dit vous voyez une famille de une famille chassidique et il lui dit est-ce que vous avez conservé la même foi que vos parents et vos grands-parents monsieur Elie Buzyn dit la chose suivante il répond au journaliste il dit ma foi est partie à travers les cheminées d'Auschwitz c'est comme ça qu'il a formulé je crois sa réponse faire attention à utiliser les mots correctement donc voilà malheureusement on sait très bien que les réactions ont été très 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 différentes à la sortie de la Shoah bien entendu on est qui sommes-nous pour juger qui que ce soit mais les maracés ce couple il y avait donc cette dame la femme qui a conservé sa voix sa foi et le mari pas du tout elle était très triste parce que bon elle aimait son mari et lui aimait sa femme mais ça avait laissé des traces terribles sur ce qu'ils par rapport à ce qu'ils avaient vécu et cette femme disait en permanence à son mari mais fais-moi plaisir va au moins à la choule va au moins à la synagogue il lui a rien d'entendre un jour elle lui dit regarde tous les matins je sais que tu te lèves et tu te précipites au kiosque à journaux pour acheter le journal que tu lis de la page 1 à la dernière page sans rater une ligne elle lui dit fais-moi plaisir fais-le pour moi va au kiosque à journaux le matin prends achète le journal va à la synagogue tu t'assois à la synagogue et tu lis le journal à la synagogue fais-le pour moi pour me faire plaisir alors cette femme qui aimait enfin ce mari qui aimait beaucoup sa femme il a dit bon s'il n'y a que ça pour te faire plaisir moi mon plaisir c'est de lire mon journal tu me demandes d'aller à la synagogue pour lire le journal il va à la synagogue il s'assoit au fond de la synagogue il ouvre le journal en grand et il lit de la page 1 à la page Z tout le monde le regarde le premier jour le deuxième jour le troisième jour le dixième jour au bout d'un mois au bout de deux mois tout le monde s'est habitué à ce bonhomme qui tous les matins vient à la synagogue et qui lit son journal personne ne lui a fait de remarques personne ne lui a fait de remarques les gens se sont habitués à lui ils ont commencé à lui parler ils ont commencé à se familiariser avec lui et un jour il y avait un yorza ils ont fait un léchaï mais petit à petit cette personne a pris le goût de la synagogue et elle ne venait plus lire son journal elle venait vraiment pour faire cette fila au bout de quelques années cet homme a commencé à faire trois tefilotes par jour et il est même devenu président de cette communauté dans cette synagogue c'est quoi cette histoire ? personne n'est en mesure de comprendre comment ce monsieur en est arrivé à prendre un journal à la synagogue et le lire personne ne connaît l'histoire à travers laquelle il est passé comment aurait-on nous réagi si on avait vu une chutzpah caractérisée d'une personne qui vient avec un journal et qui s'assoit au fond de la synagogue et qui lit son journal on aurait crié au scandale à l'hérésie on aurait dit mais quel chutzpah mais de quel droit à ce point il se comporte de cette manière en lisant un journal quelque chose qui est amé un comportement qui est totalement inadéquat dans une synagogue personne n'a osé le juger et Baruch HaShem on voit qu'ils avaient bien raison de ne pas le faire ça c'est le petit marassé que je voulais vous rapporter sur la parasha de Shemini maintenant je voudrais partager avec vous si j'ai le temps deux Mishnayot dans Masechet Avot vous savez qu'on lit le traité des Pères entre tous les Shabbatot qu'il y a entre Pessah et Shavuot la raison pour laquelle Rachamim nous ont demandé de lire la Mishnah Avot en réalité on devrait lire Mishnah Avot tous les jours de l'année parce que c'est un moussard important c'est des leçons de vie permanentes mais plus particulièrement à cette époque de l'année Hazal dit justement c'est le printemps on va vers les beaux jours on a tendance à flâner et à perdre son temps et peut-être à se perdre tout court donc ils ont institué que l'on lise les Père Kéavot tous les six Shabbatot qu'il y a entre Pessah et Shavuot bien entendu je crois qu'il y a 18 Mishnayot qu'on a lus le Shabbat dernier et je n'ai pas la prétention d'étudier avec vous ce soir 18 Mishnayot mais je vais partager avec vous deux Mishnayot la première Mishnah et là je me risque je sais que je prends beaucoup de risques parce que je sais qu'il y a des dames derrière ce cours et c'est pas grave c'est pas grave quand on sait qu'on a la vérité derrière soi on doit avoir peur de rien et c'est cette fameuse Mishnah que je vais vous montrer maintenant voilà ici on partage l'écran et je vous montre la Mishnah Yose ben Yohanan Yish Yerushalayim Omer Yose le fils de Yohanan Yish Yerushalayim un personnage de Yerushalayim dit il faut absolument que ta maison soit ouverte avec largesse pour accueillir tout le monde et pourquoi elle doit être ouverte de cette manière là afin que les les pauvres ils soient c'est littéralement les gens de ta famille les pauvres doivent faire doivent faire partie de ta famille et voilà cette fameuse déclaration de la Mishnah Avot et ne multiplie pas la conversation avec Ha-Ishah la femme et Rabbi Yose ben Yohanan il précise De quoi parle-t-on dans cette Mishnah il ne faut pas multiplier la conversation avec sa femme à plus forte raison avec la femme de son prochain de là nos sages ont dit à chaque fois qu'un homme se perd en conversation avec une femme on avait dit c'était même avec sa femme il entraîne le mal pour lui-même et il néglige l'étude de la Torah et excusez du peu et à la fin il héritera du de l'enfer bon alors qu'est-ce qu'on fait avec une Mishnah pareil en 2021 quand on a je crois 90% de dames qui vont écouter ce chivour c'est un texte qui a 2000 ans alors est-ce qu'on va se contenter de dire que le statut de la femme a considérablement évolué et on va s'abriter derrière oui mais quand même il y a 2000 ans évidemment la femme avait un rôle quand même très discret elle vivait à l'ombre à l'ombre de la maison à l'ombre de la famille elle n'avait pas de fonction à proprement parler elle n'avait pas de métier à proprement parler je vous rappelle il y a 2000 ans et en 2021 nous avons traversé et progressé nos femmes nos filles vont à l'école étudient font des études occupent des professions très exigeantes et là on se dit je ne comprends pas de quoi on parle alors effectivement quand la femme le statut de la femme fait qu'elle est cantonnée à un rôle relativement mineur entre guillemets bon alors on peut dire il ne faut pas perdre de temps parce que pendant ce temps-là tu n'étudies pas la Torah mais aujourd'hui vous devez savoir en Israël par exemple il faut savoir qu'il y a des dames qui étudient la Gemara je ne dis pas que les femmes doivent étudier la Gemara loin de là mais il y a des femmes juives orthodoxes je ne parle pas de femmes libérales de femmes orthodoxes c'est une orthodoxie un peu particulière je ne parle pas non plus des femmes du cotel qui veulent mettre les filles inabsolument non ce sont des femmes qui revendiquent un droit à l'étude et à une étude j'ai envie de dire intellectuelle profonde et je suis bien placé pour vous en parler puisque je dirige une école de filles depuis 11 ans et les filles ont une capacité d'écoute d'analyse de profondeur même de réflexion et de raisonnement alors là que les garçons n'ont pas grand chose à leur envier donc alors très bien on va essayer de comprendre parce que cette Mishnah elle n'a pas été écrite pour il y a 2000 ans pour qu'on se rende compte qu'en 2021 et bien finalement c'est plus d'actualité et on ne comprendrait même pas pourquoi on continuerait de la lire tous les Shabbats à la synagogue d'autant plus alors en réalité il faut s'attarder sur le terme qui est utilisé ici et je devrais aussi dire prendre une précaution supplémentaire dans la tradition juive le respect dû à la femme est immense immense alors on est très loin voilà de certaines doctrines je ne vais pas rentrer dans les détails de certaines religions mais le respect qui est dû à la femme notamment par le mari est immense un mari il doit il doit respecter il doit l'aimer autant que lui-même il doit aimer sa femme comme lui-même et il doit la respecter plus que lui-même donc on ne comprend pas très bien ça veut dire quoi je rentre chez moi et la Mishnah elle m'a dit je ne parle pas avec ma femme très étonnant alors pour bien comprendre cette Mishnah on a besoin de rentrer dans d'abord on voit qu'il y a Tarbe Tarbe ça vient de ça vient de multiplier ribouille beaucoup il y a un excès qu'il faut éviter quand on a dit ça on n'a pas tout dit Tarbe Siha alors il n'est pas marqué il ne faut pas parler avec sa femme il n'est pas marqué c'est marqué Altedabru Imaisha c'est marqué Tarbe Siha Imaisha donc il faut s'attarder sur le sens de ce mot Siha Siha doit être compris dans cette Mishnah comme une conversation futile voilà là on entre dans la difficulté en réalité ce que la Mishnah nous a interdit il y a 2000 ans et continue de nous interdire c'est d'avoir un rapport de conversation futile avec sa femme et quand on ne fait que parler de futilité avec sa femme d'abord on rate une occasion extraordinaire d'aborder des choses importantes moi je connais des couples et j'en fais partie qui consacrent des temps d'études l'homme et la femme un temps d'études entre un homme et une femme c'est quelque chose d'extrêmement précieux c'est quelque chose qui construit le couple et quelque chose qui renforce l'un et l'autre et bien entendu c'est pas de ça qu'on parle on parle c'est je rentre je raconte ma journée je dis n'importe quoi je parle de Chimandre et Ouvène de Lévi au passage un petit peu de la Chonara et finalement on se rend compte que ça c'est extrêmement néfaste pourquoi ? pendant ce temps là tu aurais pu utiliser ce temps précieux pour étudier la Torah ce sont des conversations qui t'ont amené vers des paroles interdites et au final ça n'a pas renforcé ton couple temps perdu et ça n'a servi à rien mais quand même on peut s'interroger je comprends pendant ce temps là il néglige l'étude de la Torah il s'apporte du mal sur lui-même mais ça il faut trouver un précédent pour essayer de comprendre c'est ce que je voudrais partager avec vous alors tout d'abord qu'est-ce qu'on peut dire à sa femme et qu'est-ce qu'on ne peut pas dire à sa femme il y a un exemple je vais arrêter ça de paroles absolument néfastes et ça s'il y a des messieurs qui écoutent ce soir les chioux soit ça va leur rappeler quelque chose soit c'est une mise en garde sévère pour l'avenir mais à ma mage c'est quelque chose qui a été badou comme nous c'est qui a déjà été vécu et approuvé le mari il est à la synagogue il est à la chou et le rave il lui dit ah mais tu ne comprends rien soit dans le cadre d'un chiou soit à une autre occasion il lui dit mais c'est de la rame à Ratsout c'est une ignorance absolue cette remarque et le mari se vexe le mari se vexe et il rentre chez lui et il fait part de sa vexation à sa femme il lui dit qu'est-ce qui t'arrive chérie voilà on était à la chou devant tout le monde et le rave il m'a dit ça et ça et ça ça m'a estomaqué quoi comment comme ça le rave il te considère c'est ça toute la chouchi qu'il a pour toi le rave le rave qui est quelqu'un d'intelligent se rend compte que le mari a été vexé il va le voir il dit ah mais non mais je m'amuse avec toi je plaisantais l'affaire est oubliée l'affaire est entièrement oubliée et le rave et le mari sont totalement réconciliés maintenant chez la femme de ce monsieur cette histoire laissera une trace qui ne sera jamais effacée jamais cette trace ne sera effacée et elle fera tout dans un cas par exemple plus extrême pour aller venger l'honneur de son mari l'honneur du mari pour une femme c'est quelque chose de vital c'était quelque chose d'absolument primordial et si jamais on atteint à l'honneur de son mari et si la femme le sait elle est capable de tout c'est une des explications de cette Mishnah qu'il y a certaines choses qu'il est bon de cacher à sa femme parce que ça ne provoquera que des réactions épidermiques voire des drames alors on va voir il y a d'autres exemples dans la Torah avec Korach Korach lui on peut dire il a été il a hérité de l'enfer puisque la punition de Korach ça a été d'être englouti par la terre vivant et il y a une Gmara qui raconte que la terre s'est refermée et à cet endroit il y a un petit trou et la Gmara raconte qu'il y a un arabe jusqu'à aujourd'hui il sait où se trouve ce petit trou de la terre et il peut inviter les gens qui veulent être témoins de cette scène et on met son oreille dans ce trou et on entend encore jusqu'à aujourd'hui en 2021 Korach qui hurle Moshe émet vetorato émet Moshe avait raison et la Torah de Moshe elle est authentique et pourtant on a vu qu'il s'est révolté il s'est rebellé contre Moshe et d'où est-ce que ça a commencé alors Korach était Lévi et juste avant la révolte de Korach vers Adato et de son assemblée Hachem a donné un ordre à tous les Léviïm il fallait raser les Léviïm de tous leurs poils et de leurs cheveux ils étaient entièrement rasés de la tête aux pieds Korach arrive donc ce jour-là où il a été rasé comme les autres Léviïm et sa femme le voit comme ça et mais qu'est-ce qui t'arrive ? et il dit c'était un ordre divin Dieu a demandé que tous les Léviïm soient rasés de la tête aux pieds et la femme de Korach commence à attiser la haine chez Korach son mari en lui disant mais c'est n'importe quoi ce n'est pas un ordre divin Moshé a fait ça délibérément pour vous avilir et vous savez comment ça se passe quand quelqu'un vous chauffe surtout si c'est votre femme ou quelqu'un d'autre qui vous aime beaucoup vous avez beaucoup de mal à garder votre sang-froid et ça c'est le point de démarrage de toute la Mahloquette de Korach j'ai trouvé un autre exemple dans la Torah et je voudrais vous le montrer 24-10-11 voilà on est là ça c'est une paracha qu'on ne va pas tarder à lire on partage c'est ici est sorti le fils d'une femme israélite et lui c'était le fils d'un homme égyptien bizarre ça un homme dont le père est égyptien et la mère est juive il est sorti parmi les israélites et une bagarre a éclaté dans le camp entre deux hommes cette bagarre la Torah elle ne dit rien du tout vaïkov ben haïcha israélite est Hachem le fils de cette femme israélite dont le père était égyptien il a commencé à faire une chose terrible qui s'appelle le blasphème bon on ne va pas rentrer dans les détails de ce qu'est le blasphème dans la tradition juive mais il a commencé à utiliser le nom d'Hachem et à le blasphémer et là la Torah nous dit mais qui était sa mère on nous a dit que son père était égyptien mais qui était sa mère sa mère s'appelle Shlomit de la tribu de Dan alors si je peux retrouver le commentaire c'est très bien qui était cette Shlomit de Bat Divri alors je vais juste vous citer Rashi ce que dit Rashi sur Bat Divri pourquoi est-ce qu'on l'appelle Divri cette femme elle était d'Abranit elle parlait elle ne gardait pas sa langue elle disait Shlomit c'est Shalom 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 elle disait bonjour à tout le monde c'est la raison pour laquelle ça s'est très mal terminé alors je vais arrêter ici et on va revenir là retour en arrière nous sommes en Égypte les B'nai Israël sont asservis et il y a on va voir qu'il y a un Égyptien qui va frapper un Juif Moshé va voir cette scène et il va tuer l'Égyptien qui était cet Égyptien pourquoi voulait-il frapper ce Juif l'Égyptien était un homme qui avait des vues sur une femme Juive et il allait réveiller son mari très tôt le matin pour l'envoyer vers les tâches les travaux forcés et dès qu'il voyait que son mari s'était éloigné il se glissait dans le lit se faisant passer pour son mari et un jour le mari s'est rendu compte du pot aux roses et il a il a voulu donc se disputer avec cet Égyptien et c'est à ce moment-là que l'Égyptien voulait tuer son mari en réalité cette femme c'est Shlomit Baddivri une femme qui parlait qui parlait qui parlait qui parlait qui parlait énormément qui disait bonjour elle disait bonjour à tout le monde et finalement elle s'est retrouvée comme il dit Rashi les Shemkarkilkela elle s'est retrouvée dans cette situation inconfortable et on voit une chose terrible le fait de parler de manière permanente continue interdite à amener cette catastrophe qui va arriver quelques années plus tard avec le blasphémateur qui était son fils et il faut savoir pourquoi est-ce que la Torah elle a parlé de cette Shlomit Baddivri il n'y a pas beaucoup de gens qui sont nommés précisément dans la Torah par rapport à des événements particuliers cette Shlomit Baddivri elle est nommée dans la Torah justement pour nous dire le Shevach d'Ebne Israël c'est-à-dire la grandeur du peuple juif pour nous dire vous savez quoi en 210 ans d'esclavage c'est le seul cas d'immoralité parmi le peuple juif le peuple juif qui était asservi dans la nation la plus immorale de l'époque voilà la force ou le pouvoir maléfique de la parole maintenant on comprend un peu mieux cette histoire de Al-Tarbe Sihaïma Isha quand on voit que le fait de parler beaucoup peut amener à des conséquences aussi tragiques alors effectivement on peut se rendre compte de la difficulté que ça représente alors il me reste 2-3 minutes pas plus et je voudrais revenir sur la Mishnah en fait j'avais encore autre chose à dire mais ce sera l'objet du cours de la semaine prochaine je ne veux pas trop m'allonger à chaque fois on avait promis que ce serait 20h-20h45 il me reste quelques minutes c'est marqué dans cette Mishnah il faut que les maisons fassent partie que les pauvres fassent partie de ta maison et je voudrais partager avec vous l'importance de ce qu'on appelle avoir des invités plus particulièrement des invités pauvres alors c'est intéressant si j'invite mon frère qui habite un château je n'ai pas de frère qui habite un château qu'on sera bien d'accord un frère qui habite un château et qui a des serviteurs chez lui mais juste parce que ça me fait plaisir de l'avoir chez moi si je l'invite chez moi un Shabbat et je lui fais un repas extraordinaire et je lui offre la meilleure chambre de ma maison est-ce que je peux dire que ça ça s'appelle l'achnassat au rechim moi j'ai entendu une fois d'un rave une achnassat au rechim commence quand vous invitez quelqu'un chez vous qui sans vous n'aurait pas eu ce qu'il a reçu ce qu'il va recevoir c'est-à-dire il y a quelqu'un qui est à la chou un Shabbat il n'a pas où passer Shabbat monsieur s'il vous plaît venez chez nous on a de la place mitzvah ça c'est une mitzvah d'achnassat au rechim et il faut le recevoir comme si c'était bne betecha j'ai l'habitude de dire c'est une façon pour moi d'honorer les gens qui me reçoivent quand je suis invité chez des gens que je connais pas très bien ou je dois passer un Shabbat je leur dis votre achnassat au rechim est une vraie achnassat au rechim in la Torah vous vous êtes entièrement acquitté de cette mitzvah comment est-ce qu'on fait pour le savoir ? si moi quand je suis chez vous j'ai l'impression d'être chez moi alors ça veut dire que l'achnassat au rechim elle est pleine ça veut dire que vous avez fait votre devoir d'autre pleinement je me sens chez moi il ne me manque rien je ne suis pas gêné je ne me sens pas en trop ni dans un endroit ni par rapport à ce que l'on m'a servi à manger c'est aussi quelque chose d'important il y a un marasé terrible dans l'agmara c'est à sourd d'inviter il peut y avoir un cas où c'est à sourd d'avoir des invités c'est à sourd c'est interdit d'inviter des gens quand soi-même on n'a pas suffisamment à manger il y a un marasé terrible dans l'agmara où un papa il a tué ses enfants je ne vais pas rentrer dans le détail c'est peut-être l'occasion d'autrefois pourquoi ? parce que quand on invite quelqu'un et qu'on n'a pas beaucoup à manger on veut on est aussi tenu par l'envie de bien recevoir les gens et quand on n'a pas les moyens de bien recevoir les gens alors on ressent une honte et ça c'est quelque chose que la Torah elle ne nous demande pas de nous mettre dans cette situation-là là je vais juste terminer avec ça vous avez peut-être entendu parler du Rabbi Chaim de Brisk Rabbi Chaim de Brisk il vivait dans une maison il étudiait toute la journée il rentrait le soir pour manger dormir il vivait dans une maison qui était ouverte aux quatre vents comme la tente d'Abraham à Vinou les invités savaient que chez Rabbi Chaim ils pouvaient rentrer à n'importe quelle heure la nuit trouver à manger à boire ou dormir un soir Rabbi Chaim de Brisk il est rentré chez lui il a dû y avoir tous les pauvres ou tous les gens qui n'avaient pas où dormir sont venus chez lui il est rentré très tard et il n'a pas trouvé un seul lit de libre il est chez lui il a dégondé une porte il l'a posé par terre et il s'est couché sur une porte à une autre occasion et je vais terminer avec ça Rabbi Chaim de Brisk était à table avec d'autres personnes des gens qui étaient invités là cette histoire elle est dégagée il y a quelqu'un qui était donc de passage et qui s'adresse à Rabbi Chaim de Brisk sans savoir que c'est lui le propriétaire de la maison et il lui dit cher monsieur ça fait deux semaines que je suis là donc le pauvre qui est invité il s'adresse à Rabbi Chaim sans savoir que c'est Rabbi Chaim de Brisk et sans savoir que c'est le propriétaire de la maison c'est Bar la Baït et il lui dit voilà ça fait deux semaines que je suis là je commence à être un peu gêné est-ce que tu crois qu'il est possible de rester encore un peu et Rabbi Chaim lui répond écoute moi ça fait 20 ans que je suis ici personne ne m'a jamais rien dit extraordinaire extraordinaire c'est aussi ça donne une idée de mais quand bien même je serai chez moi est-ce que je suis vraiment chez moi si je n'ai pas pris pleinement conscience que rien n'est à moi quelle prétention que de dire je possède une maison je possède une voiture j'ai des biens j'ai des meubles nous n'avons que des choses qui nous sont remises en dépôt et ils sont là aussi pour qu'on puisse les partager avec les gens qui en ont besoin voilà je vais vous dire que pendant les prochaines semaines on va continuer sur cet élan de travail de Midot aujourd'hui on a essayé de réfléchir sur l'importance de la parole et je n'en ai pas terminé parce que je n'ai dit que la moitié de ce que je voulais vous dire parce qu'il y a une autre Mishnah dans le même perec qui je vous la livre et puis on la on la fera lundi prochain parce que quand même ça là elle est très connue toute ma vie j'ai grandi auprès des sages je n'ai rien trouvé de mieux pour le corps que le silence ah oui forcément ça là c'est la Mishnah qui parle de l'importance du silence et on développera encore cette idée la semaine prochaine mais nous ce qu'on va faire si Dieu veut pendant les prochaines semaines travailler sur les Midot travailler sur ce qui est important pour se raffiner et que on arrivera à Shavuot alors maintenant travailler les Midot de manière théorique c'est une chose mais nous avons huit jours devant nous pour mettre en application l'étude n'a d'intérêt que parce qu'elle amène à ce qu'on appelle le Maasé c'est à dire j'étudie parce que je veux accomplir mais si j'étudie pour étudier l'étude pour l'étude n'est pas une notion juive je le répète l'étude pour l'étude n'est pas une notion juive nous n'étudions pas pour le plaisir d'étudier nous n'étudions que dans l'idée d'accomplir ce que nous avons étudié sinon la Torah ne serait qu'une science comme une autre et ce n'est pas une science voilà chers amis je vous souhaite Chodesh Tov c'est encore Rochordech ce soir jusqu'à demain soir hier on était le 15e soir du Homer n'oubliez pas de compter le Homer Chodesh Tov Oum Evorach et on se retrouve Bezrat Hachem lundi prochain pour la suite de toutes ces thématiques intéressantes sur les Midot bonne soirée merci à vous